Madame la rectrice, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames, messieurs, je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous pour ce rassemblement que vous avez autour de l'enjeu extrêmement important qui est celui de la formation à l'esprit critique de nos élèves. Cet esprit critique, il est finalement au cœur de la mission de l'École de la République parce que l'École de la République est la fille des Lumières et le message des Lumières, c'est justement de savoir une approche, avoir une approche critique, au sens cartésien du terme, de la réalité. Avoir l'esprit critique, c'est interroger le réel, c'est s'étonner, comme le disait Platon, et il disait que c'était la première vertu du philosophe, et c'est savoir se remettre en question pour aller de l'avant. C'est avoir ce recul sur ce que l'on connaît soi-même, comme les sciences cognitives nous l'indiquent, au travers de la métacognition en particulier, et je sais que vous allez avoir aujourd'hui des interventions très importantes sur ce point. L'esprit critique, nous savons qu'il est plus que jamais nécessaire. Dans un monde caractérisé par une information multiforme, où nous sommes entrés dans des logiques complètement différentes de celles qui existaient il y a encore quelques années, c'est-à-dire une logique d'abondance de l'information, mais où il est difficile de trier, et bien une des missions fondamentales que nous avons, c'est que nos élèves sachent trier cette information, avoir de la lucidité par rapport à elle, se faire un jugement, et tout ceci n'est évidemment pas détaché de l'ensemble des compétences que nous donnons aux élèves. L'esprit critique, ce n'est pas quelque chose qui vient se juxtaposer par rapport aux autres compétences que nous donnons aux élèves. Quand nous disons pour l'école primaire, lire, écrire, compter, respecter autrui, l'esprit critique est bien là, parce que s'ils ne savent pas bien lire, par exemple, et bien comprendre ce qu'ils lisent, il est impossible qu'ils puissent développer l'esprit critique. S'ils ne développent pas des compétences mathématiques, et bien ce sont des compétences logiques qui ne seront pas là en arrière-plan pour leur esprit critique. Nous voyons bien que donc tout est relié par l'esprit critique. Et d'une certaine façon, au travers de l'enjeu de l'esprit critique, nous avons l'enjeu de l'unité des savoirs. Trop souvent, on oppose les humanités littéraires et les humanités scientifiques, ce qu'on appelle parfois les sciences dures ou les sciences humaines. Et bien, en réalité, ce que nous devons souhaiter, c'est toujours de relier les connaissances et de les relier en ayant vis-à-vis d'elles toujours cet esprit critique. Et on voit bien que derrière cela, l'enjeu de la culture, d'une part, pour que l'enfant ait les références nécessaires lorsqu'il apprend une information, et l'enjeu de la logique, d'autre part, pour que les modes de raisonnement soient rationnels, sont clés en arrière-plan de l'enjeu direct de l'esprit critique. Parce que l'esprit critique, contrairement à ce qu'une première approche pourrait dire, ce n'est pas simplement critiquer. Ça, nous sommes plutôt assez forts sur ce point. L'esprit critique, ce n'est pas la critique systématique. Parfois, ça peut même mener à l'absence d'esprit critique, que d'être dans cet état d'esprit. En revanche, l'esprit critique, c'est savoir avoir du recul par rapport à la réalité pour mieux l'analyser, mieux la décortiquer, mieux aussi se faire un jugement qui peut être son jugement propre vis-à-vis de cette réalité. Une des raisons pour lesquelles nous avons instauré désormais un grand oral pour le baccalauréat, c'était non seulement de valoriser la capacité d'expression de chacun de nos élèves, mais aussi la capacité à argumenter, à être dans un jugement rationnel qui permet de dérouler une argumentation. On le voit bien, l'esprit critique est fondamental. C'est ce qu'il y a aussi derrière l'éducation aux médias, l'éducation à Internet, l'éthique de l'informatique. Tous ces sujets sont clés, peuvent être articulés autour de l'enjeu de l'esprit critique. C'est pourquoi j'attache tant d'importance à cette formation que vous avez. Je remercie la rectrice et l'ensemble de l'académie de cette initiative et je vous félicite de votre engagement pédagogique éducatif traduit par une telle formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.